Matin Sport L'actualité sportive c'est tout de suite avec Mahmoud Jebrou Mahmoud, bonjour. Bonjour. Et on commence par du football, retour avec vous Mahmoud sur la sixième journée du championnat de Ligue 1. Une sixième journée qui avait débuté jeudi, qui s'est terminée hier. Une sixième journée hier qui a vu l'Ussma d'Alger qui n'a pas gagné mais qui a ramené un point de son déplacement à Schleuf devant l'ASO Schleuf. L'ASO en panne de victoire. L'ASO qui reste sur un nul contre Enschla, un nul également cette fois-ci contre l'Ussma d'Alger. Une équipe de l'ASO Schleuf qui est aspirée vers le bas du tableau alors que l'Ussma d'Alger rejoint le Mouloudiad d'Alger et à la première place est le CS Constantine. Il est vrai que l'Ussma petitement mais sûrement avance et reste dans le haut du tableau. L'ASO qui n'a toujours pas gagné a signé son cinquième match nul de la saison. La JSK Billy, il y avait également un match important pour la JSK qui a vécu une semaine très compliquée, notamment pour son entraîneur Abdelhaq Benchikha. Et bien la JSK Garassa Walter Boalia a battu l'USM Ranch sur une superbe ouverture de bout de bouse. Un but à zéro. On va écouter le coach, l'entraîneur Abdelhaq Benchikha au micro de Mohamed Haouchin. L'essentiel c'était de gagner pour nous. On avait besoin d'une victoire qui nous pousse vers l'avant. Haïfim le doute, vous savez il y avait une grande anxiété chez les joueurs, c'est la peur de l'échec. On n'est les footballeurs et on a la peur de l'échec, c'est le cancer du football. Alors c'est très très délicat. Je tire un grand chapeau pour mes joueurs. Une première mi-temps, il y avait de la place pour un 2-0 là. Mais quant à la détermination, il y avait des efforts dans l'oulet. Le réveur de ce succès à la JSK Bili compte 9 points, se retrouve à la cinquième place à 3 points du trio de tête alors que l'USM Ranch reste à la onzième place avec un total de 6 points. Dernier match au programme hier, le premier l'espérance de Mostaganem qui est resté sur une mauvaise série de 3 défaites de suite a réalisé une précieuse victoire en battant Biscra un but à zéro, un but signé Hitala. Seul but d'ailleurs à la 26ème minute de jeu. Shreve Hajar au micro de Yehén Wara. C'était un match difficile contre Biscra. C'est tout avec l'extra défaite, donc il y avait la pression quand même sur les joueurs. On a essayé d'enlever cette pression. Alhamdoulilah, on a marqué le but dans le premier temps de la première minute. Ce qu'on a libéré c'est tout sur le plan psychologique. On a eu même des occasions de scorer, de tirer le match avec des arbitres, soit au premier temps, au deuxième étang. Je pense que le reste des deuxièmes étangs, on a beaucoup subi par l'équipe adverse avec ses balles en profondeur. On était bien, c'est le plan défensif, c'est les ballariens. Je pense que c'était une victoire militaire, une victoire très importante. Victor, ô combien importante pour le nouveau premier d'espérance de Mostaghan. On va juste rappeler les résultats de cette sixième journée. Le Moudia d'Alger avait été tenu en échec à domicile par l'Olympique d'Akabou 0-0. Le CS Constantine s'est imposé dans le derby de l'Est 2 buts à 1 face à l'entente de Sétif. La GS Aura a très bien réagi et a battu El Briard un but à zéro. En revanche, le match par Adouassé, le Moudia d'Oran n'a pas vu de vainqueur. Le chef Abriardi de Beluisdet, quant à lui, n'a pas gagné et n'a toujours pas gagné depuis l'entame de la saison. Comme je l'avais annoncé vendredi, tout dépendait des résultats de samedi. Et les résultats de samedi ont montré que le Scap, à travers la victoire des équipes ou des matchs nuls qui se trouvaient dans le bas du tableau, le CRB se retrouve à la dernière place. Dernière place pour le chef Abriardi de Beluisdet, chose qui ne lui était plus arrivée ou qui n'était plus arrivée au CRB depuis 2019. La saison 2018-2019 où le CRB s'était complètement raté. C'était avant l'arrivée du groupe Madar, la suite vous la connaissez, une phase retour où le CRB n'avait connu qu'une seule fois à la défaite et gagné la coupe d'Algérie. Une équipe du CRB en crise, deux mauvais choix qui ont été faits que le CRB paye en cette entame de saison. Mauvais choix fait l'année dernière avec l'arrivée de l'entraîneur belge qui a été débarqué au bout de trois matchs et l'arrivée de Martins et on voyait que l'équipe ne montait pas en puissance. Pire, elle perdait complètement son football. Il faudra attendre, il faudra du temps pour recoller les morceaux pour permettre à Amarani de repartir. Alors, il est vrai qu'il va y avoir cet arrêt qui pourrait être profitable au chef Abriardi de Beluisdet. C'est une crise. Eh bien, on va voir pour le moment du côté du CRB, on fait le dos rond. Il va falloir résister à toute cette pression. Je rappelle également qu'on a joué en Ligue 2. La Ligue 2, pour le groupe Centre-Est, Magran qui a battu l'Union Sportive de Souf, un but à zéro. L'Hroub qui s'était imposé devant le Mok de Constantine, deux buts à zéro. L'UH et la Ouagla ont fait match nul, zéro-zéro. Borge Menael a été battu à domicile par Annabar, un but à zéro. Ruiset s'est imposé devant le Mouloudia de Batnaï, reprend la première place au classement sur le score de deux buts à zéro. Le Cap de Batnaï, Khmisl Khash, n'a pas de vainqueur, zéro-zéro. Claire Machilroum, zéro-zéro. Et Djidjal El-Harrach ont fait match nul, deux buts partout au classement. Ruiset est en tête avec 16 points suivis de Annabar El-Harrach, 14 points. Les deux équipes comptent un match de retard qu'elles joueront le 5 novembre prochain. Dans le groupe Centre-Ouest, L'Azmo s'est imposé devant Temouchan, deux buts à zéro. Béchar Jdi, Dabatou Mechely a deux buts à un. Le reste de cette journée, ça c'était les deux matchs qu'il y avait, le reste de la journée, ça sera aujourd'hui. Vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'Algéchain 3. Il y a Lerba Moustaganem, Kholéa Wetzli, Khmis Mélian Al-Nahd et Saïda El-Bia. Et puis, il y aura deux matchs, mardi prochain, Kouba, Tiaret, Benaik, Noun, Mascara. Toujours en football, notre équipe féminine s'est inclinée, deux buts à zéro hier, battue par le Nigeria. Un match pour préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2024. Les deux buts de la rencontre étaient écrits par l'attaquante de l'Atlétique au Madrid, Adibadé. En première 21e minute de jeu et dans le temps additionnel, la première mi-temps. Les coéquipières de Sofia Gelati vont retrouver le Nigeria ce 29 octobre, toujours en match amical. Je rappelle que l'entraîneur national a fait appel à 22 joueuses, dont 4 évoluantes dans le championnat local. Et également, l'Algérie avait validé son ticket pour la phase finale de la Cannes 2024, en battant en aller-retour le Burundi, 5 à 1, 1 à 0. Les Algériens signent le retour sur le plan continental, après avoir été absentes lors des deux dernières Coupes d'Afrique des Nations. Au dernier classement de la FIFA dévoilé le 16 août dernier, l'équipe national féminine occupe la 84e place mondiale, alors que le Nigeria est la première nation africaine sur le plan continental. Ça vous donne une idée sur la difficulté et l'adversaire qu'avait affronté l'équipe d'Algérie. On va passer maintenant, eh bien, tout simplement, au championnat étranger. Les championnats étrangers, on va débuter avec la Liga. La Liga et ce choc tant attendu entre Barcelone et le Real Madrid. Le Barça se déplaçait à Madrid pour y affronter le Real. L'occasion pour Madrid de revenir à trois points, mais pour cela, il fallait gagner face à une équipe du Barça qui reste sur une super victoire, 4 à 1 contre le Bayern de Munich. Eh bien, hier, le Real a été humilié à domicile par Barcelone, score sans appel, 4 à 0. Le Barça creuse l'écart, 6 points d'avance. On obtiendra cette déclaration d'Ancelotti qui a dit, on a perdu aujourd'hui, mais rien n'est encore perdu. Il voulait dire, pour le titre, l'arrivée de Flick, l'Allemand a fait beaucoup de bien à cette équipe de Barcelone avec un doublé de Lewandowski qui a marqué à la 54 et 50e minute de jeu. Un joueur est en forme, c'est Rafinha. Lewandowski, c'est son 13e but, toute compétition confondue sur les huit derniers matchs. Et puis, on retiendra que Yamini Amal a également marqué. Pour le reste, l'Aspanmas a battu Girona, un but à zéro. Le Rayo Vallecano s'est imposé devant Alaves, un but à zéro. Et Villarreal s'est imposé en déplacement, deux buts à 1 devant Valladolid. Aujourd'hui, à retenir, l'Atlético Madrid se déplace à Betis. En Allemagne, il a joué, il a perdu. C'est Benzebaini avec Dortmund, tout puisque son équipe s'est tombée. Deux buts à 1, battu par Augsbourg. Le Bayern Leverkusen, le champion d'Allemagne en titre, a ramené à nul son déplacement à Bremme devant le Werder local. Aujourd'hui, Bochum se reposait au Bayern de Munich. En première ligue, le match attendu aujourd'hui, c'est l'affiche Arsenal-Liverpool. Les Gunners doivent absolument gagner pour ne pas se faire distancer. Puisque dans le même temps, Manchester City s'est imposé devant Southampton et prend provisoirement la première place. Liverpool, bien évidemment, s'ils gagnent, c'est eux qui reprennent cette première place de la première ligue. Je rappelle que les Gunners ont gagné, avaient été battus la semaine dernière en championnat. Ils se sont imposés en Champions League. Saliba ne sera pas là, c'est le gros problème pour l'entraîneur Arteta. Aston Villa, Bournemouth, un but partout. Ils y ont cru jusqu'à la 96e minute de jeu. Bournemouth a égalisé. On retiendra également que Wolverhampton, avec un but d'Aitnuri, a fait match nulle heure. Ils étaient menés deux buts à zéro à Brighton, deux buts partout. Score final, ils sont revenus à deux buts partout. Everton Fulham, un but partout entre les deux équipes. Alors si vous voulez avoir l'horaire Arsenal-Liverpool, c'est à 16h30, heure algérienne. Et puis ce soir, on retiendra également un classique dans le championnat français. C'est Marseille qui sera opposée au Paris Saint-Germain. Merci Mara Moldebourg pour l'actualité sportive. Je rappelle, sport sur la Troie cet après-midi. À partir ? À partir de 15h, vous irez en direct les rencontres de Ligue 2. Rendez-vous pris, 7h29 sur les ongles. Merci. trois